Bonjour mes chers frères et sœurs. Avant de commencer, mettez toutes vos intentions dans la journée d'aujourd'hui et demandez à Dieu avec beaucoup de foi tout ce dont vous avez besoin. Tout-Puissant, aujourd'hui je commence cette journée avec beaucoup d'enthousiasme, en te remerciant pour tout le bien que tu as à m'offrir. Je sais très bien que ton temps est parfait. Je fais confiance à ta vision et j'accepte tout ce que tu envoies dans ma vie, car toi seul sais ce qui est le mieux pour mon développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, je t'implore de m'envoyer ta bénédiction, comme hier, afin que rien ne me manque, ni ta protection, ni ta sagesse, ni ta vérité qui apporte la justice. Je me livre complètement à ta volonté divine et je laisse mes demandes entre tes mains, car je sais que, si c'est pour mon bien, tu me les accorderas dès que j'en aurai besoin. Je reconnais que tout vient de toi et j'accepte ma responsabilité de planter les semences et de les arroser correctement pour avoir une récolte abondante. Donne-moi la force nécessaire pour affronter les exigences de chaque nouveau jour, Seigneur. Je mets toute ma foi et ma confiance en toi. Indique-moi le chemin pour accomplir mon but et ce que je désire tant. Que mes oreilles soient au service de tes paroles et que mon cœur soit toujours ouvert à toi. Ne permets pas que les doutes m'assaillent et que l'individualisme me vainque. Je souhaite voir ta grâce à chaque pas et suivre ta vérité. Remplis ma conscience de sagesse pour que les heures de ce jour apportent la paix et la bénédiction dans ma vie, car parfois les soucis du monde nous consument. Le besoin d'être accepté ou accepté. Le besoin de posséder ou d'obtenir. Je lâche les attentes que j'ai aujourd'hui pour pouvoir vivre chaque seconde comme un enfant, m'émerveillant à chaque pas, comme si tout était nouveau, chaque expérience, chaque personne, chaque chose que je fais, comme si c'était la première fois. Je te demande aussi, Seigneur, que dans mon environnement familial, social et professionnel, règne la paix, l'amour, le respect, la bonté et la joie. Je dépose sur l'autel toutes les personnes que j'aime, ma famille, mes amis, remplis leur vie d'amour, de paix, de confiance et d'espérance, car il n'y a rien de plus beau que de voir mes frères et sœurs heureux. Sans le bonheur de mon entourage, mon propre bonheur n'est pas complet. C'est pourquoi, donne-moi les outils pour me rapprocher des autres, que je puisse être une source d'inspiration pour les gens qui m'entourent, que ma manière d'être, de communiquer et d'agir soit suffisante pour que les autres se demandent comment cette personne parvient à cultiver autant de paix et de bonheur en elle-même. C'est pourquoi, mon Dieu, bénis ma journée avec ta vision. Permets-moi d'agir selon tes principes sacrés. Protège ma journée de toute injustice, de tout mal et de toutes ces personnes qui ont perdu leur chemin. Illumine mon esprit pour élargir mes pensées, apprendre de mes limitations et les racheter. Enveloppe-moi de compassion et de compréhension face à ceux que je ne comprends pas et aide-moi à ne pas juger. Je désire être tolérant et agir avec amour, comprenant que chaque être humain parcourt son chemin unique, que chacun fait ce qu'il peut avec les outils qu'il a, et qu'il n'y a aucune raison de victimiser ou de juger un frère ou une sœur. Nous avons tous le pouvoir et la capacité de te trouver, de te sentir, mon Dieu, de voir ton esprit saint œuvrer en chaque chose, comme la trame qui fait que tout communique continuellement et que tout est vivant, vivant sa propre expérience. Je te remercie, Dieu bien-aimé, pour tout ce que tu nous donnes, du matériel au plus subtil. Merci pour ma vie et celle de ma famille, pour toute la vie sur cette planète et pour ceux avec qui je vis au quotidien. Aujourd'hui, je déclare que ton amour et ta bénédiction seront sur ma journée, dans ma vie et celle de ma famille. Et chaque jour, un nouveau détail de ton amour me sera révélé, dans les bonnes choses et même dans les situations difficiles, je pourrai ressentir ton amour et ta tendresse. Merci pour ce moment partagé, cher Père Céleste. Merci pour ton écoute et tes bénédictions. Je laisse entre tes mains les demandes suivantes, pour que, si c'est ta volonté, je les vois bientôt exaucées. Ensuite, renouvelle ta demande, et si tu ne l'as pas encore écrite dans les commentaires, c'est ta chance de la renforcer encore plus. Mes jours sont prospères depuis que je me suis remis à toi, Seigneur. Tu es cette lumière en moi qui m'accompagne chaque matin. Je perçois ta compagnie dans les choses les plus subtiles qui apparaissent dans ma vie, et je suis à l'écoute des signes divins que tu m'enverras aujourd'hui, pour que tout ce que je souhaite et dont j'ai besoin trouve une solution. C'est pourquoi, merci, mon Dieu, pour les bons moments et aussi pour les difficiles, pour ceux qui m'aiment, et aussi pour ceux qui ne m'aiment pas, pour tout ce que j'ai de bien et pour tout ce qui est à venir. Je te prie, Seigneur, que ce jour soit un jour de bénédiction, que les besoins soient comblés avec moins d'efforts et que les problèmes trouvent rapidement une solution, pour que je puisse découvrir l'apprentissage que chaque situation apporte. Père, aujourd'hui, je libère en moi les dons que tu as désignés pour accomplir mon dessein dans ce monde. Je te demande de me former, de m'instruire et de m'accorder la capacité d'utiliser tes dons surnaturels. Nous croyons, Père, que tu actives les dons. Nous voulons, Seigneur, que tu réveilles ceux qui étaient endormis dans nos vies. Tu allumes le feu, la passion, la recherche. Mon Dieu, tu nous actives dans les domaines de nos vies où tu veux que nous prospérions en ce temps. Nous croyons, Seigneur, que tu contrôles chaque situation dans nos vies. Seigneur, tu es présent dans chaque bataille, dans chaque tribulation. enlève toute voile de nos yeux, toute ignorance, tout lien, tout ce qui nous empêche de recevoir la prière d'aujourd'hui, tout ce qui veut m'empêcher de recevoir ma bénédiction ce matin. Aujourd'hui, nous prions pour que le Père ait pitié de nous et pour que le Seigneur active les dons. Nous savons que les dons sont irrévocables, donnés par le Saint-Esprit. Cependant, il y a des moments où, par manque d'usage, les dons s'éteignent. Ce n'est pas que nous les perdions, mais qu'ils s'endorment. Je prie au nom de Jésus pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à comprendre comment Dieu te parle, comment Dieu te montre en rêve, comment Dieu veut t'utiliser, comment Dieu met des paroles dans ta bouche. Au nom puissant de Jésus, ressuscite le dessein en toi, ressuscite tout ce qui était mort, ressuscite l'amour, la passion de chercher le Seigneur. Père, déverse sur moi le discernement. Aide-nous à discerner entre le bien et le mal, à tester les esprits qui viennent de toi et ceux qui ne viennent pas de toi. Je prie, Seigneur, pour que toutes les personnes à qui tu as donné des dons commencent à comprendre comment les utiliser. Seigneur, active en moi tous les dons que tu as préparés pour moi. Nous savons que nous sommes comme des vases, des instruments d'honneur entre tes mains. Je veux, Seigneur, que tu m'utilises dans le domaine que tu désires, que ta volonté soit faite en moi. Nous savons que tu répartis selon notre capacité. C'est pourquoi je te demande d'élargir notre esprit, d'élargir notre connaissance. Réveille les dons qui étaient endormis. Seigneur, nous croyons que tu utiliseras nos mains pour être une bénédiction pour les autres. Répartis selon ta volonté. Répartis selon la capacité de chacun de nous. Déverse ton esprit, ta présence, ton onction. Aide-moi à être fort au milieu des faiblesses spirituelles afin que je sois un signe de ton amour et de ta bonté. Esprit, Saint de lumière, Accorde-moi la sagesse et le discernement nécessaires pour distinguer le bien du mal, le mensonge de la vérité, la guerre de la paix. Que ta sagesse illumine les espaces confus de mon âme. Je veux comprendre la volonté du Père Céleste dans ma vie. Aide-moi à comprendre mon prochain avec amour, miséricorde et paix. Que je comprenne de tout mon être l'amour du Christ en moi et pour l'humanité. Je veux comprendre correctement les plans de Dieu pour ma vie, être obéissant aux enseignements divins. Illumine mon esprit pour que je cherche en Dieu les réponses à mes doutes et préoccupations humaines et spirituelles. Mets sur mes lèvres des paroles qui rétablissent la paix dans le monde et aide-moi à toujours trouver un conseil qui ramène les âmes affligées à la sérénité de Dieu. Divin Esprit Saint, accorde-moi le don de la piété. Que mes prières soient des ponts d'amour qui unissent mon cœur au cœur de Dieu. Que mon ferveur spirituelle soit toujours renouvelée afin que la foi et l'espérance fructifient. Aujourd'hui, je demande à Dieu d'agir dans ma vie à chaque instant. Que ce soit ton amour qui guide chacune de mes paroles et de mes pas. Accorde-moi tes dons. Ne m'abandonne pas dans les jours difficiles et ne permets jamais que mon être s'éloigne de la volonté divine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez, s'il vous plaît, m'aider à diffuser la parole en partageant cette vidéo, en lui donnant un « J'aime », en vous abonnant et en commentant. Frère en Christ, je bénis ta semence. Que le Père te prospère, que tout ce que tu demandes au Seigneur, selon sa volonté, soit exaucé au nom puissant de Jésus. Amen. Tout-puissant, aujourd'hui, je commence cette journée avec beaucoup d'enthousiasme, en te remerciant pour tout le bien que tu as à m'offrir. Je sais très bien que ton temps est parfait. Je fais confiance à ta vision et j'accepte tout ce que tu envoies dans ma vie, car toi seul sais ce qui est le mieux pour mon développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, je t'implore de m'envoyer ta bénédiction, comme hier, afin que rien ne me manque, ni ta protection, ni ta sagesse, ni ta vérité qui apporte la justice. Je me livre complètement à ta volonté divine et je laisse mes demandes entre tes mains, car je sais que, si c'est pour mon bien, tu me les accorderas dès que j'en aurai besoin. Je reconnais que tout vient de toi et j'accepte ma responsabilité de planter les semences et de les arroser correctement pour avoir une récolte abondante. Donne-moi la force nécessaire pour affronter les exigences de chaque nouveau jour, Seigneur. Je mets toute ma foi et ma confiance en toi. Indique-moi le chemin pour accomplir mon but et ce que je désire tant. Que mes oreilles soient au service de tes paroles et que mon cœur soit toujours ouvert à toi. Ne permets pas que les doutes m'assaillent et que l'individualisme me vainque. Je souhaite voir ta grâce à chaque pas et suivre ta vérité. Remplis ma conscience de sagesse pour que les heures de ce jour apportent la paix et la bénédiction dans ma vie, car parfois les soucis du monde nous consument. Le besoin d'être accepté ou accepté, le besoin de posséder ou d'obtenir. Je lâche les attentes que j'ai aujourd'hui pour pouvoir vivre chaque seconde comme un enfant, m'émerveillant à chaque pas, comme si tout était nouveau, chaque expérience, chaque personne, chaque chose que je fais, comme si c'était la première fois. Je te demande aussi, Seigneur, que dans mon environnement familial, social et professionnel, règne la paix, l'amour, le respect, la bonté et la joie. Je dépose sur l'autel toutes les personnes que j'aime, ma famille, mes amis, remplis leur vie d'amour, de paix, de confiance et d'espérance, car il n'y a rien de plus beau que de voir mes frères et sœurs heureux. Sans le bonheur de mon entourage, mon propre bonheur n'est pas complet. C'est pourquoi, donne-moi les outils pour me rapprocher des autres, que je puisse être une source d'inspiration pour les gens qui m'entourent, que ma manière d'être, de communiquer et d'agir soit suffisante pour que les autres se demandent comment cette personne parvient à cultiver autant de paix et de bonheur en elle-même. C'est pourquoi, mon Dieu, bénis ma journée avec ta vision, permets-moi d'agir selon tes principes sacrés, protège ma journée de toute injustice, de tout mal et de toutes ces personnes qui ont perdu leur chemin. Illumine mon esprit pour élargir mes pensées, apprendre de mes limitations et les racheter. Enveloppe-moi de compassion et de compréhension face à ceux que je ne comprends pas et aide-moi à ne pas juger. Je désire être tolérant et agir avec amour, comprenant que chaque être humain parcourt son chemin unique, que chacun fait ce qu'il peut avec les outils qu'il a et qu'il n'y a aucune raison de victimiser ou de juger un frère ou une sœur. Nous avons tous le pouvoir et la capacité de te trouver, de te sentir, mon Dieu, de voir ton esprit saint œuvrer en chaque chose, comme la trame qui fait que tout communique continuellement et que tout est vivant, vivant sa propre expérience. Je te remercie, Dieu bien-aimé, pour tout ce que tu nous donnes, du matériel au plus subtil. Merci pour ma vie et celle de ma famille, pour toute la vie sur cette planète et pour ceux avec qui je vis au quotidien. Aujourd'hui, je déclare que ton amour et ta bénédiction seront sur ma journée, dans ma vie et celle de ma famille. Et chaque jour, un nouveau détail de ton amour me sera révélé dans les bonnes choses et même dans les situations difficiles, je pourrai ressentir ton amour et ta tendresse. Merci pour ce moment partagé, cher Père Céleste. Merci pour ton écoute et tes bénédictions. Je laisse entre tes mains les demandes suivantes pour que, si c'est ta volonté, je les vois bientôt exaucées. Ensuite, renouvelle ta demande et si tu ne l'as pas encore écrite dans les commentaires, c'est ta chance de la renforcer encore plus. Mes jours sont prospères depuis que je me suis remis à toi, Seigneur. Tu es cette lumière en moi qui m'accompagne chaque matin. Je perçois ta compagnie dans les choses les plus subtiles qui apparaissent dans ma vie, et je suis à l'écoute des signes divins que tu m'enverras aujourd'hui pour que tout ce que je souhaite et dont j'ai besoin trouve une solution. C'est pourquoi, merci, mon Dieu, pour les bons moments et aussi pour les difficiles, pour ceux qui m'aiment et aussi pour ceux qui ne m'aiment pas, pour tout ce que j'ai de bien et pour tout ce qui est à venir. Je te prie, Seigneur, que ce jour soit un jour de bénédiction, que les besoins soient comblés avec moins d'efforts et que les problèmes trouvent rapidement une solution pour que je puisse découvrir l'apprentissage que chaque situation apporte. Père, aujourd'hui, je libère en moi les dons que tu as désignés pour accomplir mon dessein dans ce monde. Je te demande de me former, de m'instruire et de m'accorder la capacité d'utiliser tes dons surnaturels. Nous croyons, Père, que tu actives les dons. Nous voulons, Seigneur, que tu réveilles ceux qui étaient endormis dans nos vies. Tu allumes le feu, la passion, la recherche. Mon Dieu, tu nous actives dans les domaines de nos vies où tu veux que nous prospérions en ce temps. Nous croyons, Seigneur, que tu contrôles chaque situation dans nos vies. Seigneur, tu es présent dans chaque bataille, dans chaque tribulation. Enlève toute voile de nos yeux, toute ignorance, tout lien, tout ce qui nous empêche de recevoir la prière d'aujourd'hui, tout ce qui veut m'empêcher de recevoir ma bénédiction ce matin. Aujourd'hui, nous prions pour que le Père ait pitié de nous et pour que le Seigneur active les dons. Nous savons que les dons sont irrévocables, donnés par le Saint-Esprit. Cependant, il y a des moments où, par manque d'usage, les dons s'éteignent. Ce n'est pas que nous les perdions, mais qu'ils s'endorment. Je prie au nom de Jésus pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à comprendre comment Dieu te parle, comment Dieu te montre en rêve, comment Dieu veut t'utiliser, comment Dieu met des paroles dans ta bouche. Au nom puissant de Jésus, ressuscite le dessein en toi, ressuscite tout ce qui était mort, ressuscite l'amour, la passion de chercher le Seigneur. Père, déverse sur moi le discernement. Aide-nous à discerner entre le bien et le mal, à tester les esprits qui viennent de toi et ceux qui ne viennent pas de toi. Je prie, Seigneur, pour que toutes les personnes à qui tu as donné des dons commencent à comprendre comment les utiliser. Seigneur, active en moi tous les dons que tu as préparés pour moi. Nous savons que nous sommes comme des vases, des instruments d'honneur entre tes mains. Je veux, Seigneur, que tu m'utilises dans le domaine que tu désires, que ta volonté soit faite en moi. Nous savons que tu répartis selon notre capacité. C'est pourquoi je te demande d'élargir notre esprit, d'élargir notre connaissance. Réveille les dons qui étaient endormis. Seigneur, nous croyons que tu utiliseras nos mains pour être une bénédiction pour les autres. Répartis selon ta volonté, répartis selon la capacité de chacun de nous. Déverse ton esprit, ta présence, ton onction. Aide-moi à être fort au milieu des faiblesses spirituelles afin que je sois un signe de ton amour et de ta bonté. Esprit, Saint de lumière, accorde-moi la sagesse et le discernement nécessaire pour distinguer le bien du mal, le mensonge de la vérité, la guerre de la paix. Que ta sagesse illumine les espaces confus de mon âme. Je veux comprendre la volonté du Père Céleste dans ma vie. Aide-moi à comprendre mon prochain avec amour, miséricorde et paix. Que je comprenne de tout mon être l'amour du Christ en moi et pour l'humanité. Je veux comprendre correctement les plans de Dieu pour ma vie, être obéissant aux enseignements divins. illumine mon esprit pour que je cherche en Dieu les réponses à mes doutes et préoccupations humaines et spirituelles. Mets sur mes lèvres des paroles qui rétablissent la paix dans le monde et aide-moi à toujours trouver un conseil qui ramène les âmes affligées à la sérénité de Dieu. Divin Esprit Saint, accorde-moi le don de la piété. Que mes prières soient des ponts d'amour qui unissent mon cœur au cœur de Dieu. Que mon ferveur spirituelle soit toujours renouvelée afin que la foi et l'espérance fructifient. Aujourd'hui, je demande à Dieu d'agir dans ma vie à chaque instant, que ce soit ton amour qui guide chacune de mes paroles et de mes pas. Accorde-moi tes dons. Ne m'abandonne pas dans les jours difficiles. et ne permets jamais que mon être s'éloigne de la volonté divine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout-puissant, aujourd'hui, je commence cette journée avec beaucoup d'enthousiasme en te remerciant pour tout le bien que tu as à m'offrir. Je sais très bien que ton temps est parfait. Je fais confiance à ta vision et j'accepte tout ce que tu envoies dans ma vie car toi seul sais ce qui est le mieux pour mon développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, je t'implore de m'envoyer ta bénédiction comme hier afin que rien ne me manque ni ta protection ni ta sagesse ni ta vérité qui apporte la justice. Je me livre complètement à ta volonté divine et je laisse mes demandes entre tes mains car je sais que si c'est pour mon bien tu me les accorderas dès que j'en aurai besoin. je reconnais que tout vient de toi et j'accepte ma responsabilité de planter les semences et de les arroser correctement pour avoir une récolte abondante. Donne-moi la force nécessaire pour affronter les exigences de chaque nouveau jour Seigneur. Je mets toute ma foi et ma confiance en toi. Indique-moi le chemin pour accomplir mon but et ce que je désire tant. Que mes oreilles soient au service de tes paroles et que mon cœur soit toujours ouvert à toi. Ne permets pas que les doutes m'assaillent et que l'individualisme me vainque. Je souhaite voir ta grâce à chaque pas et suivre ta vérité. Remplis ma conscience de sagesse pour que les heures de ce jour apportent la paix et la bénédiction dans ma vie car parfois les soucis du monde nous consument. Le besoin d'être accepté ou accepté, le besoin de posséder ou d'obtenir. Je lâche les attentes que j'ai aujourd'hui pour pouvoir vivre chaque seconde comme un enfant, m'émerveillant à chaque pas comme si tout était nouveau, chaque expérience, chaque personne, chaque chose que je fais comme si c'était la première fois. Je te demande aussi, Seigneur, que dans mon environnement familial, social et professionnel règne la paix, l'amour, le respect, la bonté et la joie. Je dépose sur l'autel toutes les personnes que j'aime, ma famille, mes amis, remplis leur vie d'amour, de paix, de confiance et d'espérance car il n'y a rien de plus beau que de voir mes frères et sœurs heureux. Sans le bonheur de mon entourage, mon propre bonheur n'est pas complet. C'est pourquoi, donne-moi les outils pour me rapprocher des autres, que je puisse être une source d'inspiration pour les gens qui m'entourent, que ma manière d'être, de communiquer et d'agir soit suffisante pour que les autres se demandent comment cette personne parvient à cultiver autant de paix et de bonheur en elle-même. C'est pourquoi, mon Dieu, bénis ma journée avec ta vision, permets-moi d'agir selon tes principes sacrés, protège ma journée de toute injustice, de tout mal et de toutes ces personnes qui ont perdu leur chemin. Illumine mon esprit pour élargir mes pensées, apprendre de mes limitations et les racheter. Enveloppe-moi de compassion et de compréhension face à ceux que je ne comprends pas et aide-moi à ne pas juger. Je désire être tolérant et agir avec amour, comprenant que chaque être humain parcourt son chemin unique, que chacun fait ce qu'il peut avec les outils qu'il a et qu'il n'y a aucune raison de victimiser ou de juger un frère ou une sœur. Nous avons tous le pouvoir et la capacité de te trouver, de te sentir, mon Dieu, de voir ton esprit saint œuvrer en chaque chose comme la trame qui fait que tout communique continuellement et que tout est vivant, vivant sa propre expérience. Je te remercie, Dieu bien-aimé, pour tout ce que tu nous donnes, du matériel au plus subtil. Merci pour ma vie et celle de ma famille, pour toute la vie sur cette planète et pour ceux avec qui je vis au quotidien. Aujourd'hui, je déclare que ton amour et ta bénédiction seront sur ma journée, dans ma vie et celle de ma famille. Et chaque jour, un nouveau détail de ton amour me sera révélé dans les bonnes choses et même dans les situations difficiles, je pourrai ressentir ton amour et ta tendresse. Merci pour ce moment partagé, cher Père Céleste. Merci pour ton écoute et tes bénédictions. Je laisse entre tes mains les demandes suivantes, pour que, si c'est ta volonté, je les vois bientôt exaucées. Ensuite, renouvelle ta demande et si tu ne l'as pas encore écrite dans les commentaires, c'est ta chance de la renforcer encore plus. Mes jours sont prospères depuis que je me suis remis à toi, Seigneur. Tu es cette lumière en moi qui m'accompagne chaque matin. Je perçois ta compagnie dans les choses les plus subtiles qui apparaissent dans ma vie et je suis à l'écoute des signes divins que tu m'enverras aujourd'hui pour que tout ce que je souhaite et dont j'ai besoin trouve une solution. C'est pourquoi, merci, mon Dieu, pour les bons moments et aussi pour les difficiles, pour ceux qui m'aiment et aussi pour ceux qui ne m'aiment pas, pour tout ce que j'ai de bien et pour tout ce qui est à venir. Je te prie, Seigneur, que ce jour soit un jour de bénédiction, que les besoins soient comblés avec moins d'efforts et que les problèmes trouvent rapidement une solution pour que je puisse découvrir l'apprentissage que chaque situation apporte. Père, aujourd'hui, je libère en moi les dons que tu as désignés pour accomplir mon dessein dans ce monde. Je te demande de me former, de m'instruire et de m'accorder la capacité d'utiliser tes dons surnaturels. Nous croyons, Père, que tu actives les dons. Nous voulons, Seigneur, que tu réveilles ceux qui étaient endormis dans nos vies. Tu allumes le feu, la passion, la recherche. Mon Dieu, tu nous actives dans les domaines de nos vies où tu veux que nous prospérions en ce temps. Nous croyons, Seigneur, que tu contrôles chaque situation dans nos vies. Seigneur, tu es présent dans chaque bataille, dans chaque tribulation. enlève toute voile de nos yeux, toute ignorance, tout lien, tout ce qui nous empêche de recevoir la prière d'aujourd'hui, tout ce qui veut m'empêcher de recevoir ma bénédiction ce matin. Aujourd'hui, nous prions pour que le Père ait pitié de nous et pour que le Seigneur active les dons. Nous savons que les dons sont irrévocables, donnés par le Saint-Esprit. Cependant, il y a des moments où, par manque d'usage, les dons s'éteignent. Ce n'est pas que nous les perdions, mais qu'ils s'endorment. Je prie au nom de Jésus pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à comprendre comment Dieu te parle, comment Dieu te montre en rêve, comment Dieu veut t'utiliser, comment Dieu met des paroles dans ta bouche. Au nom puissant de Jésus, ressuscite le dessein en toi, ressuscite tout ce qui était mort, ressuscite l'amour, la passion de chercher le Seigneur. Père, déverse sur moi le discernement. Aide-nous à discerner entre le bien et le mal, à tester les esprits qui viennent de toi et ceux qui ne viennent pas de toi. Je prie, Seigneur, pour que toutes les personnes à qui tu as donné des dons commencent à comprendre comment les utiliser. Seigneur, active en moi tous les dons que tu as préparés pour moi. Nous savons que nous sommes comme des vases, des instruments d'honneur entre tes mains. Je veux, Seigneur, que tu m'utilises dans le domaine que tu désires, que ta volonté soit faite en moi. Nous savons que tu répartis selon notre capacité. C'est pourquoi je te demande d'élargir notre esprit, d'élargir notre connaissance. Réveille les dons qui étaient endormis. Seigneur, nous croyons que tu utiliseras nos mains pour être une bénédiction pour les autres. Répartis selon ta volonté, répartis selon la capacité de chacun de nous. Déverse ton esprit, ta présence, ton onction. Aide-moi à être fort au milieu des faiblesses spirituelles afin que je sois un signe de ton amour et de ta bonté. Esprit, Saint de lumière, accorde-moi la sagesse et le discernement nécessaires pour distinguer le bien du mal, le mensonge de la vérité, la guerre de la paix. Que ta sagesse illumine les espaces confus de mon âme. Je veux comprendre la volonté du Père Céleste dans ma vie. Aide-moi à comprendre mon prochain avec amour, miséricorde et paix. Que je comprenne de tout mon être l'amour du Christ en moi et pour l'humanité. Je veux comprendre correctement les plans de Dieu pour ma vie, être obéissant aux enseignements divins. Illumine mon esprit pour que je cherche en Dieu les réponses à mes doutes et préoccupations humaines et spirituelles. Mets sur mes lèvres des paroles qui rétablissent la paix dans le monde et aide-moi à toujours trouver un conseil qui ramène les âmes affligées à la sérénité de Dieu. Divin Esprit Saint, accorde-moi le don de la piété. Que mes prières soient des ponts d'amour qui unissent mon cœur au cœur de Dieu. Que mon ferveur spirituelle soit toujours renouvelée afin que la foi et l'espérance fructifient. Aujourd'hui, je demande à Dieu d'agir dans ma vie à chaque instant, que ce soit ton amour qui guide chacune de mes paroles et de mes pas. Accorde-moi tes dons. Ne m'abandonne pas dans les jours difficiles et ne permets jamais que mon être s'éloigne de la volonté divine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout-puissant, aujourd'hui, je commence cette journée avec beaucoup d'enthousiasme en te remerciant pour tout le bien que tu as à m'offrir. Je sais très bien que ton temps est parfait. Je fais confiance à ta vision et j'accepte tout ce que tu envoies dans ma vie car toi seul sais ce qui est le mieux pour mon développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, je t'implore de m'envoyer ta bénédiction comme hier afin que rien ne me manque ni ta protection ni ta sagesse ni ta vérité qui apporte la justice. Je me livre complètement à ta volonté divine et je laisse mes demandes entre tes mains car je sais que, si c'est pour mon bien, tu me les accorderas dès que j'en aurai besoin. Je reconnais que tout vient de toi et j'accepte ma responsabilité de planter les semences et de les arroser correctement pour avoir une récolte abondante. Donne-moi la force nécessaire pour affronter les exigences de chaque nouveau jour, Seigneur. Je mets toute ma foi et ma confiance en toi. Indique-moi le chemin pour accomplir mon but et ce que je désire tant. Que mes oreilles soient au service de tes paroles et que mon cœur soit toujours ouvert à toi. Ne permets pas que les doutes m'assaillent et que l'individualisme me vainque. Je souhaite voir ta grâce à chaque pas et suivre ta vérité. Remplis ma conscience de sagesse pour que les heures de ce jour apportent la paix et la bénédiction dans ma vie car parfois les soucis du monde nous consument. Le besoin d'être accepté ou accepter le besoin de posséder ou d'obtenir. Je lâche les attentes que j'ai aujourd'hui pour pouvoir vivre chaque seconde comme un enfant, m'émerveillant à chaque pas comme si tout était nouveau, chaque expérience, chaque personne, chaque chose que je fais comme si c'était la première fois. Je te demande aussi, Seigneur, que dans mon environnement familial, social et professionnel règne la paix, l'amour, le respect, la bonté et la joie. Je dépose sur l'autel toutes les personnes que j'aime, ma famille, mes amis, remplis leur vie d'amour, de paix, de confiance et d'espérance car il n'y a rien de plus beau que de voir mes frères et sœurs heureux. Sans le bonheur de mon entourage, mon propre bonheur n'est pas complet. C'est pourquoi, donne-moi les outils pour me rapprocher des autres, que je puisse être une source d'inspiration pour les gens qui m'entourent. Que ma manière d'être, de communiquer et d'agir soit suffisante pour que les autres se demandent comment cette personne parvient à cultiver autant de paix et de bonheur en elle-même. C'est pourquoi, mon Dieu, bénis ma journée avec ta vision, permets-moi d'agir selon tes principes sacrés, protège ma journée de toute injustice, de tout mal et de toutes ces personnes qui ont perdu leur chemin. Illumine mon esprit pour élargir mes pensées, apprendre de mes limitations et les racheter. Enveloppe-moi de compassion et de compréhension face à ceux que je ne comprends pas et aide-moi à ne pas juger. Je désire être tolérant et agir avec amour, comprenant que chaque être humain parcourt son chemin unique, que chacun fait ce qu'il peut avec les outils qu'il a et qu'il n'y a aucune raison de victimiser ou de juger un frère ou une sœur. Nous avons tous le pouvoir et la capacité de te trouver, de te sentir, mon Dieu, de voir ton esprit saint œuvrer en chaque chose comme la trame qui fait que tout communique continuellement et que tout est vivant, vivant sa propre expérience. Je te remercie, Dieu bien-aimé, pour tout ce que tu nous donnes, du matériel au plus subtil. Merci pour ma vie et celle de ma famille, pour toute la vie sur cette planète et pour ceux avec qui je vis au quotidien. Aujourd'hui, je déclare que ton amour et ta bénédiction seront sur ma journée, dans ma vie et celle de ma famille. et chaque jour, un nouveau détail de ton amour me sera révélé dans les bonnes choses et même dans les situations difficiles, je pourrai ressentir ton amour et ta tendresse. Merci pour ce moment partagé, cher Père Céleste. Merci pour ton écoute et tes bénédictions. Je laisse entre tes mains les demandes suivantes pour que, si c'est ta volonté, je les vois bientôt exaucées. ensuite, renouvelle ta demande et si tu ne l'as pas encore écrite dans les commentaires, c'est ta chance de la renforcer encore plus. Mes jours sont prospères depuis que je me suis remis à toi, Seigneur. Tu es cette lumière en moi qui m'accompagne chaque matin. Je perçois ta compagnie dans les choses les plus subtiles qui apparaissent dans ma vie et je suis à l'écoute des signes divins que tu m'enverras aujourd'hui pour que tout ce que je souhaite et dont j'ai besoin trouve une solution. C'est pourquoi, merci, mon Dieu, pour les bons moments et aussi pour les difficiles, pour ceux qui m'aiment et aussi pour ceux qui ne m'aiment pas, pour tout ce que j'ai de bien et pour tout ce qui est à venir. Je te prie, Seigneur, que ce jour soit un jour de bénédiction, que les besoins soient comblés avec moins d'efforts et que les problèmes trouvent rapidement une solution pour que je puisse découvrir l'apprentissage que chaque situation apporte. Père, aujourd'hui, je libère en moi les dons que tu as désignés pour accomplir mon dessein dans ce monde. Je te demande de me former, de m'instruire et de m'accorder la capacité d'utiliser tes dons surnaturels. Nous croyons, Père, que tu actives les dons. Nous voulons, Seigneur, que tu réveilles ce qui était endormi dans nos vies. Tu allumes le feu, la passion, la recherche. Mon Dieu, tu nous actives dans les domaines de nos vies où tu veux que nous prospérions en ce temps. Nous croyons, Seigneur, que tu contrôles chaque situation dans nos vies. Seigneur, tu es présent dans chaque bataille, dans chaque tribulation. Enlève toute voile de nos yeux, toute ignorance, tout lien, tout ce qui nous empêche de recevoir la prière d'aujourd'hui, tout ce qui veut m'empêcher de recevoir ma bénédiction ce matin. Aujourd'hui, nous prions pour que le Père ait pitié de nous et pour que le Seigneur active les dons. Nous savons que les dons sont irrévocables, donnés par le Saint-Esprit. Cependant, il y a des moments où, par manque d'usage, les dons s'éteignent. Ce n'est pas que nous les perdions, mais qu'ils s'endorment. Je prie au nom de Jésus pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à comprendre comment Dieu te parle, comment Dieu te montre en rêve, comment Dieu veut t'utiliser, comment Dieu met des paroles dans ta bouche. Au nom puissant de Jésus, ressuscite le dessein en toi, ressuscite tout ce qui était mort, ressuscite l'amour, la passion de chercher le Seigneur. Père, déverse sur moi le discernement. Aide-nous à discerner entre le bien et le mal, à tester les esprits qui viennent de toi et ceux qui ne viennent pas de toi. Je prie, Seigneur, pour que toutes les personnes à qui tu as donné des dons commencent à comprendre comment les utiliser. Seigneur, active en moi tous les dons que tu as préparés pour moi. Nous savons que nous sommes comme des vases, des instruments d'honneur entre tes mains. Je veux, Seigneur, que tu m'utilises dans le domaine que tu désires, que ta volonté soit faite en moi. Nous savons que tu répartis selon notre capacité, c'est pourquoi je te demande d'élargir notre esprit, d'élargir notre connaissance. Réveille les dons qui étaient endormis. Seigneur, nous croyons que tu utiliseras nos mains pour être une bénédiction pour les autres. Répartis selon ta volonté, répartis selon la capacité de chacun de nous. Déverse ton esprit, ta présence, ton onction. Aide-moi à être fort au milieu des faiblesses spirituelles afin que je sois un signe de ton amour et de ta bonté. Esprit, Saint de Lumière, accorde-moi la sagesse et le discernement nécessaires pour distinguer le bien du mal, le mensonge de la vérité, la guerre de la paix. Que ta sagesse illumine les espaces confus de mon âme. Je veux comprendre la volonté du Père Céleste dans ma vie. Aide-moi à comprendre mon prochain avec amour, miséricorde et paix. Que je comprenne de tout mon être l'amour du Christ en moi et pour l'humanité. Je veux comprendre correctement les plans de Dieu pour ma vie, être obéissant aux enseignements divins. Illumine mon esprit pour que je cherche en Dieu les réponses à mes doutes et préoccupations humaines et spirituelles. Mets sur mes lèvres des paroles qui rétablissent la paix dans le monde et aide-moi à toujours trouver un conseil qui ramène les âmes affligées à la sérénité de Dieu. Divin Esprit Saint, accorde-moi le don de la piété. Que mes prières soient des ponts d'amour qui unissent mon cœur au cœur de Dieu. Que mon ferveur spirituelle soit toujours renouvelée afin que la foi et l'espérance fructifient. Aujourd'hui, je demande à Dieu d'agir dans ma vie à chaque instant, que ce soit ton amour qui guide chacune de mes paroles et de mes pas. Accorde-moi tes dons. Ne m'abandonne pas dans les jours difficiles et ne permets jamais que mon être s'éloigne de la volonté divine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout-puissant, aujourd'hui, je commence cette journée avec beaucoup d'enthousiasme en te remerciant pour tout le bien que tu as à m'offrir. Je sais très bien que ton temps est parfait. Je fais confiance à ta vision et j'accepte tout ce que tu envoies dans ma vie, car toi seul sais ce qui est le mieux pour mon développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, je t'implore de m'envoyer ta bénédiction, comme hier, afin que rien ne me manque, ni ta protection, ni ta sagesse, ni ta vérité qui apporte la justice. Je me livre complètement à ta volonté divine et je laisse mes demandes entre tes mains, car je sais que, si c'est pour mon bien, tu me les accorderas dès que j'en aurai besoin. Je reconnais que tout vient de toi et j'accepte ma responsabilité de planter les semences et de les arroser correctement pour avoir une récolte abondante. Donne-moi la force nécessaire pour affronter les exigences de chaque nouveau jour, Seigneur. Je mets toute ma foi et ma confiance en toi. Indique-moi le chemin pour accomplir mon but et ce que je désire tant. Que mes oreilles soient au service de tes paroles et que mon cœur soit toujours ouvert à toi. Ne permets pas que les doutes m'assaillent et que l'individualisme me vainque. Je souhaite voir ta grâce à chaque pas et suivre ta vérité. Remplis ma conscience de sagesse pour que les heures de ce jour apportent la paix et la bénédiction dans ma vie, car parfois les soucis du monde nous consument. Le besoin d'être accepté ou accepter le besoin de posséder ou d'obtenir. Je lâche les attentes que j'ai aujourd'hui pour pouvoir vivre chaque seconde comme un enfant, m'émerveillant à chaque pas, comme si tout était nouveau, chaque expérience, chaque personne, chaque chose que je fais, comme si c'était la première fois. Je te demande aussi, Seigneur, que dans mon environnement familial, social et professionnel, règne la paix, l'amour, le respect, la bonté et la joie. Je dépose sur l'autel toutes les personnes que j'aime, ma famille, mes amis, remplis leur vie d'amour, de paix, de confiance et d'espérance, car il n'y a rien de plus beau que de voir mes frères et sœurs heureux. Sans le bonheur de mon entourage, mon propre bonheur n'est pas complet. C'est pourquoi, donne-moi les outils pour me rapprocher des autres, que je puisse être une source d'inspiration pour les gens qui m'entourent, que ma manière d'être, de communiquer et d'agir soit suffisante pour que les autres se demandent comment cette personne parvient à cultiver autant de paix et de bonheur en elle-même. C'est pourquoi, mon Dieu, bénis ma journée avec ta vision, permets-moi d'agir selon tes principes sacrés, protège ma journée de toute injustice, de tout mal et de toutes ces personnes qui ont perdu leur chemin, illuminent mon esprit pour élargir mes pensées, apprendre de mes limitations et les racheter. Enveloppe-moi de compassion et de compréhension face à ceux que je ne comprends pas et aide-moi à ne pas juger. Je désire être tolérant et agir avec amour, comprenant que chaque être humain parcourt son chemin unique, que chacun fait ce qu'il peut avec les outils qu'il a et qu'il n'y a aucune raison de victimiser ou de juger un frère ou une sœur. Nous avons tous le pouvoir et la capacité de te trouver, de te sentir, mon Dieu, de voir ton esprit saint œuvrer en chaque chose comme la trame qui fait que tout communique continuellement et que tout est vivant, vivant sa propre expérience. Je te remercie, Dieu bien-aimé, pour tout ce que tu nous donnes, du matériel au plus subtil. Merci pour ma vie et celle de ma famille, pour toute la vie sur cette planète et pour ceux avec qui je vis au quotidien. Aujourd'hui, je déclare que ton amour et ta bénédiction seront sur ma journée, dans ma vie et celle de ma famille. Et chaque jour, un nouveau détail de ton amour me sera révélé dans les bonnes choses et même dans les situations difficiles, je pourrai ressentir ton amour et ta tendresse. Merci pour ce moment partagé, cher Père Céleste. Merci pour ton écoute et tes bénédictions. Je laisse entre tes mains les demandes suivantes pour que, si c'est ta volonté, je les vois bientôt exaucées. Ensuite, renouvelle ta demande et si tu ne l'as pas encore écrite dans les commentaires, c'est ta chance de la renforcer encore plus. Mes jours sont prospères depuis que je me suis remis à toi, Seigneur. Tu es cette lumière en moi qui m'accompagne chaque matin. Je perçois ta compagnie dans les choses les plus subtiles qui apparaissent dans ma vie et je suis à l'écoute des signes divins que tu m'enverras aujourd'hui pour que tout ce que je souhaite et dont j'ai besoin trouve une solution. C'est pourquoi, merci, mon Dieu, pour les bons moments et aussi pour les difficiles, pour ceux qui m'aiment et aussi pour ceux qui ne m'aiment pas, pour tout, ce que j'ai de bien et pour tout, ce qui est à venir. Je te prie, Seigneur, que ce jour soit un jour de bénédiction, que les besoins soient comblés avec moins d'efforts et que les problèmes trouvent rapidement une solution pour que je puisse découvrir l'apprentissage que chaque situation apporte. Père, aujourd'hui, je libère en moi les dons que tu as désignés pour accomplir mon dessein dans ce monde. Je te demande de me former, de m'instruire et de m'accorder la capacité d'utiliser tes dons surnaturels. Nous croyons, Père, que tu actives les dons. Nous voulons, Seigneur, que tu réveilles ceux qui étaient endormis dans nos vies. Tu allumes le feu, la passion, la recherche. Mon Dieu, tu nous actives dans les domaines de nos vies où tu veux que nous prospérions en ce temps. Nous croyons, Seigneur, que tu contrôles chaque situation dans nos vies. Seigneur, tu es présent dans chaque bataille, dans chaque tribulation. Enlève toute voile de nos yeux, toute ignorance, tout lien, tout ce qui nous empêche de recevoir la prière d'aujourd'hui, tout ce qui veut m'empêcher de recevoir ma bénédiction ce matin. Aujourd'hui, nous prions pour que le Père ait pitié de nous et pour que le Seigneur active les dons. Nous savons que les dons sont irrévocables, donnés par le Saint-Esprit. Cependant, il y a des moments où, par manque d'usage, les dons s'éteignent. Ce n'est pas que nous les perdions, mais qu'ils s'endorment. Je prie au nom de Jésus pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à comprendre comment Dieu te parle, comment Dieu te montre en rêve, comment Dieu veut t'utiliser, comment Dieu met des paroles dans ta bouche. Au nom puissant de Jésus, ressuscite le dessein en toi, ressuscite tout ceux qui étaient morts, ressuscite l'amour, la passion de chercher le Seigneur. Père, déverse sur moi le discernement. Aide-nous à discerner entre le bien et le mal, à tester les esprits qui viennent de toi et ceux qui ne viennent pas de toi. Je prie, Seigneur, pour que toutes les personnes à qui tu as donné des dons commencent à comprendre comment les utiliser. Seigneur, active en moi tous les dons que tu as préparés pour moi. Nous savons que nous sommes comme des vases, des instruments d'honneur entre tes mains. Je veux, Seigneur, que tu m'utilises dans le domaine que tu désires, que ta volonté soit faite en moi. Nous savons que tu répartis selon notre capacité. C'est pourquoi je te demande d'élargir notre esprit, d'élargir notre connaissance. Réveille les dons qui étaient endormis. Seigneur, nous croyons que tu utiliseras nos mains pour être une bénédiction pour les autres. Répartis selon ta volonté, répartis selon la capacité de chacun de nous. Déverse ton esprit, ta présence, ton onction. Aide-moi à être fort au milieu des faiblesses spirituelles afin que je sois un signe de ton amour et de ta bonté. Esprit, Saint de lumière, accorde-moi la sagesse et le discernement nécessaire pour distinguer le bien du mal, le mensonge de la vérité, la guerre de la paix. Que ta sagesse illumine les espaces confus de mon âme. Je veux comprendre la volonté du Père Céleste dans ma vie. Aide-moi à comprendre mon prochain avec amour, miséricorde et paix. Que je comprenne de tout mon être l'amour du Christ en moi et pour l'humanité. Je veux comprendre correctement les plans de Dieu pour ma vie, être obéissant aux enseignements divins. Illumine mon esprit pour que je cherche en Dieu les réponses à mes doutes et préoccupations humaines et spirituelles. Mets sur mes lèvres des paroles qui rétablissent la paix dans le monde et aide-moi à toujours trouver un conseil qui ramène les âmes affligées à la sérénité de Dieu. Divin Esprit, Saint, accorde-moi le don de la piété. Que mes prières soient des ponts d'amour qui unissent mon cœur au cœur de Dieu. Que mon ferveur spirituelle soit toujours renouvelée afin que la foi et l'espérance fructifient. Aujourd'hui, je demande à Dieu d'agir dans ma vie à chaque instant, que ce soit ton amour qui guide chacune de mes paroles et de mes pas. Accorde-moi tes dons. Ne m'abandonne pas dans les jours difficiles et ne permets jamais que mon être s'éloigne de la volonté divine. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, aujourd'hui, je commence cette journée avec beaucoup d'enthousiasme, en te remerciant pour tout le bien que tu as à m'offrir. Je sais très bien que ton temps est parfait. Je fais confiance à ta vision et j'accepte tout ce que tu envoies dans ma vie, car toi seul sais ce qui est le mieux pour mon développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, je t'implore de m'envoyer ta bénédiction, comme hier, afin que rien ne me manque, ni ta protection, ni ta sagesse, ni ta vérité qui apporte la justice. Je me livre complètement à ta volonté divine et je laisse mes demandes entre tes mains, car je sais que, si c'est pour mon bien, tu me les accorderas dès que j'en aurai besoin. Je reconnais que tout vient de toi et j'accepte ma responsabilité de planter les semences et de les arroser correctement pour avoir une récolte abondante. Donne-moi la force nécessaire pour affronter les exigences de chaque nouveau jour, Seigneur. Je mets toute ma foi et ma confiance en toi. Indique-moi le chemin pour accomplir mon but et ce que je désire tant. Que mes oreilles soient au service de tes paroles et que mon cœur soit toujours ouvert à toi. Ne permets pas que les doutes m'assaillent et que l'individualisme me vainque. Je souhaite voir ta grâce à chaque pas et suivre ta vérité. Remplis ma conscience de sagesse pour que les heures de ce jour apportent la paix et la bénédiction dans ma vie, car parfois les soucis du monde nous consument. Le besoin d'être accepté ou accepté, le besoin de posséder ou d'obtenir. Je lâche les attentes que j'ai aujourd'hui pour pouvoir vivre chaque seconde comme un enfant, m'émerveillant à chaque pas comme si tout était nouveau, chaque expérience, chaque personne, chaque chose que je fais comme si c'était la première fois. Je te demande aussi, Seigneur, que dans mon environnement familial, social et professionnel règne la paix, l'amour, le respect, la bonté et la joie. Je dépose sur l'autel toutes les personnes que j'aime, ma famille, mes amis, remplis leur vie d'amour, de paix, de confiance et d'espérance, car il n'y a rien de plus beau que de voir mes frères et sœurs heureux. Sans le bonheur de mon entourage, mon propre bonheur n'est pas complet. C'est pourquoi, donne-moi les outils pour me rapprocher des autres, que je puisse être une source d'inspiration pour les gens qui m'entourent, que ma manière d'être, de communiquer et d'agir soit suffisante pour que les autres se demandent comment cette personne parvient à cultiver autant de paix et de bonheur en elle-même. C'est pourquoi, mon Dieu, bénis ma journée avec ta vision, permets-moi d'agir selon tes principes sacrés, protège ma journée de toute injustice, de tout mal et de toutes ces personnes qui ont perdu leur chemin. Illumine mon esprit pour élargir mes pensées, apprendre de mes limitations et les racheter. Enveloppe-moi de compassion et de compréhension face à ceux que je ne comprends pas et aide-moi à ne pas juger. Je désire être tolérant et agir avec amour, comprenant que chaque être humain parcourt son chemin unique, que chacun fait ce qu'il peut avec les outils qu'il a et qu'il n'y a aucune raison de victimiser ou de juger un frère ou une sœur. Nous avons tous le pouvoir et la capacité de te trouver, de te sentir, mon Dieu, de voir ton esprit saint œuvrer en chaque chose comme la trame qui fait que tout communique continuellement et que tout est vivant, vivant sa propre expérience. Je te remercie, Dieu bien-aimé, pour tout ce que tu nous donnes, du matériel au plus subtil. Merci pour ma vie et celle de ma famille, pour toute la vie sur cette planète et pour ceux avec qui je vis au quotidien. Aujourd'hui, je déclare que ton amour et ta bénédiction seront sur ma journée, dans ma vie et celle de ma famille. Et chaque jour, un nouveau détail de ton amour me sera révélé dans les bonnes choses et même dans les situations difficiles, je pourrai ressentir ton amour et ta tendresse. Merci pour ce moment partagé, cher Père Céleste. Merci pour ton écoute et tes bénédictions. Je laisse entre tes mains les demandes suivantes pour que, si c'est ta volonté, je les vois bientôt exaucées. Ensuite, renouvelle ta demande et si tu ne l'as pas encore écrite dans les commentaires, c'est ta chance de la renforcer encore plus. Mes jours sont prospères depuis que je me suis remis à toi, Seigneur. Tu es cette lumière en moi qui m'accompagne chaque matin. Je perçois ta compagnie dans les choses les plus subtiles qui apparaissent dans ma vie et je suis à l'écoute des signes divins que tu m'enverras aujourd'hui pour que tout ce que je souhaite et dont j'ai besoin trouve une solution. C'est pourquoi, merci, mon Dieu, pour les bons moments et aussi pour les difficiles, pour ceux qui m'aiment et aussi pour ceux qui ne m'aiment pas, pour tout ce que j'ai de bien et pour tout ce qui est à venir. Je te prie, Seigneur, que ce jour soit un jour de bénédiction, que les besoins soient comblés avec moins d'efforts et que les problèmes trouvent rapidement une solution pour que je puisse découvrir l'apprentissage que chaque situation apporte. Père, aujourd'hui, je libère en moi les dons que tu as désignés pour accomplir mon dessein dans ce monde. Je te demande de me former, de m'instruire et de m'accorder la capacité d'utiliser tes dons surnaturels. Nous croyons, Père, que tu actives les dons. Nous voulons, Seigneur, que tu réveilles ceux qui étaient endormis dans nos vies. Tu allumes le feu, la passion, la recherche. Mon Dieu, tu nous actives dans les domaines de nos vies où tu veux que nous prospérions en ce temps. Nous croyons, Seigneur, que tu contrôles chaque situation dans nos vies. Seigneur, tu es présent dans chaque bataille, dans chaque tribulation. enlève toute voile de nos yeux, toute ignorance, tout lien, tout ce qui nous empêche de recevoir la prière d'aujourd'hui, tout ce qui veut m'empêcher de recevoir ma bénédiction ce matin. Aujourd'hui, nous prions pour que le Père ait pitié de nous et pour que le Seigneur active les dons. Nous savons que les dons sont irrévocables, donnés par le Saint-Esprit. Cependant, il y a des moments où, par manque d'usage, les dons s'éteignent. Ce n'est pas que nous les perdions, mais qu'ils s'endorment. Je prie au nom de Jésus pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à comprendre comment Dieu te parle, comment Dieu te montre en rêve, comment Dieu veut t'utiliser, comment Dieu met des paroles dans ta bouche. Au nom puissant de Jésus, ressuscite le dessein en toi, ressuscite tout ce qui était mort, ressuscite l'amour, la passion de chercher le Seigneur. Père, déverse sur moi le discernement. Aide-nous à discerner entre le bien et le mal, à tester les esprits qui viennent de toi et ceux qui ne viennent pas de toi. Je prie, Seigneur, pour que toutes les personnes à qui tu as donné des dons commencent à comprendre comment les utiliser. Seigneur, active en moi tous les dons que tu as préparés pour moi. Nous savons que nous sommes comme des vases, des instruments d'honneur entre tes mains. Je veux, Seigneur, que tu m'utilises dans le domaine que tu désires, que ta volonté soit faite en moi. Nous savons que tu répartis selon notre capacité. C'est pourquoi je te demande d'élargir notre esprit, d'élargir notre connaissance. Réveille les dons qui étaient endormis. Seigneur, nous croyons que tu utiliseras nos mains pour être une bénédiction pour les autres. Répartis selon ta volonté, répartis selon la capacité de chacun de nous. Déverse ton esprit, ta présence, ton onction. Aide-moi à être fort au milieu des faiblesses spirituelles afin que je sois un signe de ton amour et de ta bonté. Esprit, Saint de lumière, accorde-moi la sagesse et le discernement nécessaire pour distinguer le bien du mal, le mensonge de la vérité, la guerre de la paix. Que ta sagesse illumine les espaces confus de mon âme. Je veux comprendre la volonté du Père Céleste dans ma vie. Aide-moi à comprendre mon prochain avec amour, miséricorde et paix. Que je comprenne de tout mon être l'amour du Christ en moi et pour l'humanité. Je veux comprendre correctement les plans de Dieu pour ma vie, être obéissant aux enseignements divins. Illumine mon esprit pour que je cherche en Dieu les réponses à mes doutes et préoccupations humaines et spirituelles. Mets sur mes lèvres des paroles qui rétablissent la paix dans le monde et aide-moi à toujours trouver un conseil qui ramène les âmes affligées à la sérénité de Dieu. Divin Esprit Saint, accorde-moi le don de la piété. Que mes prières soient des ponts d'amour qui unissent mon cœur au cœur de Dieu. Que mon ferveur spirituelle soit toujours renouvelée afin que la foi et l'espérance fructifient. Aujourd'hui, je demande à Dieu d'agir dans ma vie à chaque instant, que ce soit ton amour qui guide chacune de mes paroles et de mes pas. Accorde-moi tes dons. Ne m'abandonne pas dans les jours difficiles et ne permets jamais que mon être s'éloigne de la volonté divine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.